... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité renouvelée à Club Mediaset, l'émission qui passe au pays fin, l'actualité nationale et internationale de la semaine écoulée. Mes invités ce soir, Tanguy Agoyi, journaliste à Canal 3 Bénin. Tanguy Agoyi, bonsoir. Bonsoir, Lénaïc. Bonsoir, chers téléspectateurs. Merci d'être là. C'est un plaisir. Avec nous également, pour décortiquer l'actualité de ces sept derniers jours au Bénin et dans le monde, Michel Aounon, directeur de publication du quotidien Palmarès. Michel Aounon, bonsoir. Lénaïc, bonsoir. Bonsoir, Tanguy. Bonsoir, Michel. Bonsoir aux téléspectateurs de la chaîne nationale. Merci également d'avoir répondu présent. Merci. Première escale de cette émission, c'est la compilation de ce qu'ont écrit les journaux au cours de la semaine. C'est avec Marcel Aounon. Retrait de sa plainte à la cour de justice de la CEDAO, coup patriotique de Yaï. Entre l'ancien président Boli Yaï et le président Patrice Talon, le parfait amour est confirmé. La liturgie du pardon mêlant la réconciliation nationale et la délivrance du mal politique, déploie au bénéfice du peuple béninois. C'est elle, dira le matinal. Adressée à la cour de justice de la CEDAO depuis 2019, l'affaire relative à la plainte de l'ancien chef d'état Boli Yaï contre le Bénin a été classée après le désistement de l'ancien locataire de la marina. Cette décision de la cour de justice de la CEDAO émane de l'audience de ce mercredi 13 juillet 2022 à Abuja. Nous apprend la nouvelle tribune. Et pour cause, l'ex-président du Bénin, Yaï Boni, confirme dans une note avoir retiré sa plainte qu'il a portée en 2019 devant la cour de justice de la CEDAO contre l'état béninois pour torture morale et violation des droits de l'homme, rappel Ouakatsira et les autres médias. Le dossier avait été programmé pour être jugé le mercredi 13 juillet, mais il a été radié du rôle d'audience à l'ouverture de l'audience à la demande du plaignant dans une lettre qu'il a adressée à la cour. Boni Yaï explique son acte par sa volonté de participer activement à la décrispation de la situation politique au Bénin à travers la libération de tous les détenus politiques et le retour au bercail de tous les exilés à cause de leur opinion et appartenance politique. Le Paraquois a ainsi publié l'intégralité de la note partagée sur sa page Facebook. Retour dans l'arène politique après sa démission de la cour constitutionnelle, Diogbenou face au défi du repositionnement. Une réponse à l'appel de la conviction et du cœur, c'est en ces termes qu'on pourrait qualifier la démission du président de la cour constitutionnelle, Joseph Diogbenou, le mardi 12 juillet 2022. L'homme qui est au cœur de toutes les supputations depuis sa démission a décliné 24 heures après à la faveur d'un point de presse les raisons qui sous-tendent son acte. En empruntant ses propres termes, le Matinal apprend que le président de la cour constitutionnelle a renoncé au confort douillet de la haute charge républicaine pour enfiler son manteau d'ouvrier de chantier. Je souhaite que l'Union progressiste accepte mon retour à lancer l'ancien président de la commission des lois de la 7e législature. Le discours est choisi à dessein selon le Matinal. L'homme semble avoir la pleine conscience de l'acte posé. Pourrait-il être appelé ailleurs ? Nous sommes dans un système politique. Et puis, on ne fait rien au hasard. Le président Diogbenou est impliqué dans l'ensemble du système. Le système a dû décider qu'il sera appelé à d'autres fonctions. J'ai mon idée, mais je ne veux pas l'exposer à déclarer l'ancien bâtonnier et ancien président de la cour constitutionnelle, maître Robert Dossou, à lire dans les colonnes de la nouvelle tribune. Sur ses convictions, Joseph Diogbenou déclare ceci qu'on peut lire aussi dans Fraternité. « Je suis candidat à tout ce que mon parti, l'Union progressiste, me demandera de faire. L'ancien ministre de la Justice n'a pas non plus manqué de faire part de ce qui compte pour lui. Dans la vie, ce ne sont pas les positions qui comptent. Dans la vie, ce sont les objectifs qui comptent. Le renoncement à l'action politique auquel j'ai dû me soumettre m'a permis de comprendre que le travail véritable est sur le chantier, alors que les objectifs majeurs au sein de la cour constitutionnelle me paraissent être accomplis, réalisés. » Microcrédit à la FIA. Après le succès de la première phase, la cagnotte passe officiellement à 100 000 francs CFA. Bonne nouvelle pour les populations démunies et en particulier les femmes qui s'investissent dans les activités génératrices de revenus. Les bénéficiaires peuvent solliciter et obtenir, même pour une première demande, la somme de 100 000 francs CFA auprès des systèmes financiers décentralisés, partenaires du FN de la microfinance. Les autres options, notamment la possibilité d'obtenir 30 000 francs ou 50 000 francs CFA, restent valables, rapporte la presse du jour. Le lancement de cette deuxième phase qui intervient un peu plus d'un an et demi après l'activation du microcrédit à la FIA au Bénin est une réponse du gouvernement à la forte demande des populations à pu constater fraternité. Finissons avec la revue de quelques grands titres de la semaine. L'autre vision. Décès tragique d'un jeune homme du fait de violence exercée par sa femme, Claudine Prudensio condamne l'acte. Elle invite les Béninois au respect du caractère sacré de la vie humaine. Fraternité, aménagement hydro-agricole des vallées du Niger, du Mono et de l'Ouémé, 80 retenues d'eau et 8 000 hectares de terres irrigables à envisager. La Nation, objectif de développement durable. Le Bénin classé parmi les pays à fort engagement. Dab Arou, libération des détenus politiques, retour des exilés et organisation de dialogue national. Yaï dans les actes, Talon moins rassurant. Matin libre, retour de Diogbenou en politique. Pathétique, le parti huppé, tétanisé. Vif d'Afrique, retrait de sa plainte contre l'État béninois. Yaï envoie un signal à Talon. Wiklo, Ouattara, Bagbo Bédier, jeudi dernier. Est-ce deal, compromission ou idéal ? Merci à vous, chers Marcel Ahossi. Et juste derrière la revue de presse hebdomadaire, voici la deuxième rubrique de cette émission, 7 jours au Bénin. Tanguy Agoyi, après 4 années et 23 jours, le professeur Joseph Diogbenou démissionne de la présidence de la Cour constitutionnelle. Avez-vous un temps pu décrypter des signes annonciateurs de cette démission ou avez-vous été surpris ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut surprendre sur la scène politique nationale ? Vous savez, j'ai bien dit, c'est une scène. C'est une scène où chacun joue un rôle. Et comme il a bien dit, je crois, dans son intervention au lendemain de sa démission, chacun occupe une position à un moment donné. Et quand la position ne l'arrange plus, il est bon temps et c'est normal que cette personne change de posture afin de trouver peut-être son aise ailleurs. Je crois qu'on est dans cette logique-là. Moi, je ne suis pas surpris outre mesure par cette démission. Surtout quand on voit un peu le parcours de l'homme. Je ne me rappelle pas trop que ses fonctions, en tout cas politiques ou autres, il a pu prendre beaucoup de temps pour les occuper depuis qu'il a été président de la FNEB, par exemple. N'oubliez pas qu'il a fait un tour aussi dans la société civile, qu'il a été président de partis politiques, qu'il a été ministre dans un gouvernement, qu'il a été député dans une assemblée nationale. Voyez un peu le temps qu'il met à chaque poste. Je me disais que ça ne devrait pas être surprenant, en tout cas pour moi, de voir Joseph Diabonou quitter son poste de président de la Cour constitutionnelle et aussi de conseiller dans cette cour-là pour aller vaquer à autre chose. L'essentiel pour nous, en tout cas la question que moi je pense qu'il faut se poser, c'est est-ce que son départ entrave un peu le bon fonctionnement de la République ? Est-ce que ça entrave le bon fonctionnement de la Cour constitutionnelle ? Ce sont des questions qui sont un peu plus importantes pour moi en tant que journaliste qu'une surprise ou pas concernant sa démission. Alors Michel Aounon, vous également journaliste, alors lecture et analyse de cette démission. Bon, comme Tanguy, ce n'est pas une surprise en tant que telle parce que la loi organique relative à la Cour constitutionnelle prévoit les conditions des démissions. Ce n'est pas la première fois qu'un conseiller à la Cour démissionne. Je crois, la mandature avant Diabonou, il y a le conseiller Simplice Dato qui a démissionné. Mais la différence ici, c'est que c'est la première fois qu'un président de l'institution démissionne et fait écouter son mandat. Mais je dirais que s'il n'y avait pas un enjeu politique, le conseiller Diabonou n'allait pas démissionner. Parce que 4 ans, 23 ans, je vous avais dit, il ne reste donc que quelques mois pour finir le mandat. Donc, si vous lisez bien, vous allez voir qu'il ne peut pas attendre de finir le mandat parce qu'il y a un enjeu qui arrive. L'enjeu, c'est l'exercice législative de 2023, janvier. Nous sommes à pratiquement 6 mois. Et comme il a bien dit, il veut retourner à son parti et il dit qu'il sera candidat à tout ce que son parti lui demandera. Il faut savoir lire. Ça veut dire que Joseph Diabonou retourne au sein de son parti parce qu'en réalité, on nous a servi le plat qui a été déjà cuisiné. Le plat qui a été déjà cuisiné parce que, suivez mon regard, Joseph Diabonou, qui après avoir été ministre, après avoir été député, après avoir été président d'institution de la politique, il ne peut pas retourner au sein de son parti, l'Union progressiste, pour être un simple militant. J'en doute très fort. Et donc, je me dis que ce sera peut-être en vue des positionnements pour les législatives de 2023. Et si Joseph Diabonou le fait ainsi, c'est parce que tout est cuisiné pour qu'il retourne pour avoir le temps de battre campagne parce que de sa position de président de la Cour conventionnelle, on ne peut plus retrouver son nom sur une liste de candidatures parce que vous n'êtes pas sans savoir que la Cour conventionnelle, c'est l'institution qui est chargée de régler le contentieux électoral pour se concentrer dans les élections législatives. Donc, la destination, c'est déjà connu parce qu'il est d'abord membre fondateur de l'Union progressiste, il retourne à l'Union progressiste et il a été clair dans sa déclaration, 24 heures après, qu'il sera candidat à tout ce que son parti lui demandera. Mais on sait déjà ce que son parti peut lui demander. Donc, on connaît un peu déjà le circuit. Oui, voilà. Le professeur José de Benou dit qu'il est un intellectuel engagé, vous le savez très bien, et dit qu'il veut retrouver ses vieilles amours, la politique, en renonçant au confort institutionnel. Oui, c'est de son plein droit, je l'ai dit tout à l'heure, si quelqu'un n'est pas à l'aise quelque part, il est en tout cas dans les règles instaurées par la République, il est tout à fait libre de passer à autre chose. S'il a un inconfort au poste de président de la Cour conventionnelle, je crois qu'il a toute la liberté pour aller faire cela. Moi, j'ai un problème. Le petit problème que j'ai, vous voyez, je ne sais pas, il est un être humain, comme vous et moi. Le rôle de président de la Cour constitutionnelle est un rôle éminemment républicain, qui appelle surtout une certaine hauteur, une certaine impartialité. Mon petit souci, c'est quoi ? C'est que, en tant qu'acteur autant engagé par le passé, je vous l'ai dit et je vous le rappelle, président d'un parti politique, député à l'Assemblée nationale, ministre dans un gouvernement, on lui confie maintenant le rôle qu'il appelle à l'impartialité, qu'il joue pendant un temps donné, et qu'il veut quitter maintenant de son propre gré pour retourner à la partialité. Est-ce qu'il n'y a pas un problème ? Je dois dire, dans sa capacité à prendre la hauteur, est-ce qu'il ne peut pas trouver un moyen de permettre aux gens de pouvoir se détacher complètement et de rendre service véritablement à la nation ? Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un aussi peut, ma foi, autant qu'il est engagé en politique, travailler à se retrouver à la tête de l'institution et à souvrir des dessins politiques. Moi, je pense qu'il faut trouver un moyen d'éviter à ce qu'on soit, enfin, on ait le moyen, la possibilité de voyager comme ça, dans des mondes qui ne devraient pas, en principe, s'imbriquer. C'est tout le souci que moi j'ai avec sa démission. Sinon, il a beau démissionner 20 fois en une journée, c'est pas le plus important. Il a dit, dans la vie, ce ne sont pas les positions qui comptent, dans la vie, ce sont les objectifs qui comptent. Oui, justement, et là, il donne de l'eau à mon moulin, parce que ça dit que quand il a en ligne de mire des objectifs et qu'il peut voyager entre les cercles républicains et partisans comme ça, il peut parfois profiter des positions républicaines. Je ne dis pas lui, quelqu'un d'autre va être président de la Cour consonnelle, je ne sais pas qui c'est, et on ne sait pas d'où est-ce qu'il va provenir. Enfin, je ne suis pas un bon boconnant pour jeter les couriers et savoir tout de suite. Il peut être aussi un homme partisan très engagé aussi, qui a des objectifs politiques. Quand on va le parachuter à la tête de la Cour consonnelle, je ne sais pas quels sont les, je veux bien croire, en sa sincérité, quels sont les éléments capables de le faire porter, de le faire prendre la hauteur au-dessus, justement, des objectifs préalablement politiques qu'il avait avant de venir à la tête de la Cour consonnelle. Ce sont là des éléments qui, moi, me disent, enfin, il faudrait désormais qu'on trouve, je ne sais pas, il paraît qu'on a révisé la loi organique de la Cour consonnelle tout récemment, il faut trouver un moyen d'éviter à ce que peut-être quelqu'un qui a sauvé la Cour consonnelle retourne à des amours politiques. Parce que, justement, avant d'avoir démissionné, il a dû définir les objectifs politiques. Et pendant qu'il est encore en poste, et qu'il doit prendre des décisions, enfin, c'est vrai que c'est de concert avec les six autres, sages, quelle est, je dois dire, la hauteur qu'il a prise pour pouvoir rendre cette décision avant de déposer le tablier de président de la Cour consonnelle pour aller vaguer aux amours politiques. Et là, enfin, je pense qu'il y a un travail à faire, véritablement. Michel Aounon, Jacques Benon, du retour dans l'arène politique, quelle va être la suite des événements, surtout au niveau de l'Union Progressiste ? Vous avez déjà commencé à le souligner tout à l'heure. Merci. Avant de venir là, je voudrais parachever ce que Tanguy est en train de dire. C'est que, avant d'en arriver à sa démission de façon formelle et officielle, il y a un travail qui a été fait. C'est clair. Et pendant un temps. À son niveau, dans son entourage et au sein de sa formation politique de base. Ça veut dire que, ses concertations et tout ce qui a été cuisiné, a été cuisiné pendant qu'il est président de l'institution, ou il est appelé à rendre des décisions... Objectives et impartiales. Objectives et impartiales. C'est pourquoi ce qu'il explique, effectivement, que ça peut poser un problème. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que, à la tête des institutions, il ne soit pas possible, pour les personnalités, de voyager entre différents horizons de cette façon. parce que là, Joseph Diogonno a quitté la cour conditionnelle, il retourne à sa base politique, sûrement pour militer et remonter. Mais ce que Joseph Diogonno n'a pas encore été, je ne sais pas. Parce que, si c'est pour retourner... Intéressons-nous à l'après-démission. Si c'est pour retourner, l'après-démission, si c'est pour retourner, par exemple, à l'Union progressiste, et que c'est pour être candidat à l'élection législative, sans doute qu'il sera élu député, ce qui n'est pas nouveau parce qu'il a été déjà élu député une fois, président de la commission des lois à part le passé. Donc, ce qui va être quelque chose de nouveau, ce sera peut-être le poste de président de l'Assemblée nationale. Et je ne... Vous voyez loin. Je ne vois pas loin. Je ne vois pas loin. En réalité, il faut lire. Parce que, je vois mal... C'est un peu comme, au moment où l'Assemblée nationale était en train de désigner Joseph Diogonno pour siéger à la cour, on a dit ici, qu'il ne peut pas rentrer à la cour conventionnelle pour être simplement membre de la cour, au regard de la configuration politique qui était analysée à l'époque. On l'a dit, et c'est ça qui est arrivé, que si l'Assemblée a pu le désigner, alors qu'il était garde des Sceaux, ministre de la Justice, alors qu'il avait la possibilité de se faire désigner par le président de la République, ça veut dire que s'il va à la cour, c'est pour être président de la cour. Et quand il est allé à la cour, il est devenu président de la cour. Ça veut dire quoi ? Si cela a été cuisiné de cette façon, et que Joseph Diogonno accepte de démissionner, il n'ait pas fini son mandat à la cour, et retenu les à l'Union progressiste, un plan politique majeur qui puisse motiver cette décision, c'est les élections législatives, ce ne sera pas non plus pour être simple député de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que les tractations pour les législatives de 2023 sont déjà, ce n'est même pas que ça a commencé, sont très avancées, et que les plats sont cuisinés, et c'est les plats cuisinés qu'on est en train déjà de nous servir. Par conséquent, je trouve que Joseph Diogonno est en train, alors, vous avez parlé de la cour, mais le poste de président de la cour, c'est aussi un poste politique. Absolument, oui. Alors, donc, s'il quitte la cour fonctionnelle, il retourne à l'UP, si c'est pour être candidat aux élections législatives, nous sommes en train déjà de voir là où va Joseph Diogonno. Mais, derrière ça, il peut y avoir encore d'autres objectifs. C'est pourquoi il a dit dans son intervention que ce ne sont pas les positions qui comptent, ce sont les objectifs qui comptent. Au fait, le discours d'un homme politique, il faut savoir l'analyser et percer. Il faut savoir l'analyser, le discours d'un homme politique. Quand Joseph Diogonno dit que ce ne sont pas les positions qui comptent, et que ce sont les objectifs qui comptent, suivez mon regard. Ça va un peu loin. Tanguy Agoyi, plusieurs schémas se dessinent dans l'imaginaire des Béninois. Il y a beaucoup de supputations, beaucoup d'hypothèses. Oui, je crois qu'elles ne sont pas toutes idiotes. Les hypothèses, Michel Agoyi avait commencé déjà par baliser un terrain. S'il veut être, s'il veut retourner justement à l'union progressiste, je ne vois pas quelqu'un qui a été président de la Cour constitutionnelle retourner au sein d'un parti politique et devenir un simple militant. alors qu'il y a justement à nos portes là, je dois dire une élection aussi majeure que l'élection législative, qui doit préparer une date majeure, 2026, qui regroupera toutes les élections. Ça veut dire que c'est un tournant capital et tous les partis politiques en sont conscients. Donc, il ne va pas retourner à l'UP avec, je dois dire, tout ce parcours qu'il a, ce parcours politique, ce parcours institutionnel, ce bagage, ces bagages qu'il a pour aller être militant. Et s'il doit être positionné, il a encore démontré, ce n'est pas pour aller siéger à l'Assemblée nationale en tant que s'il a un député à lever les mains pour voter. En ligne de mise, 2023, 2026. 2026 aussi, et même au-delà, pourquoi pas ? Parce que justement, vous savez, on peut préparer son ascension ou son accession à un pouvoir politique à la tête d'un État sur 10 ans, sur 20 ans. J'ai vu des présidents faire l'opposition pendant 40 ans sur le continent. Donc, ça peut être aussi au-delà de 2026. Personne ne sait ce qui va se passer en 2026. On sait juste qu'il y aura une élection générale et que bon, entre-temps, ceux qui seront élus députés en 2023 vont devoir faire trois ans pour la transition. C'est tout ce qu'on sait. Qu'est-ce qui va se passer véritablement ? Qu'est-ce qui seront candidats en 2026 ? On ne sait pas. Et peut-être que, comme elle a dit, il y a ces objectifs-là dedans. Mais Zanatada, qui peut succéder à Joseph Diogwenou au niveau de la présidence de la Cour commissionnelle Michel Aounou ? On va évoluer dans le débat. Merci, Lénaïc. Mais avant de... On va évoluer dans le débat, s'il vous plaît. En fait, à l'Union progressiste, excusez, à l'Union progressiste, ce ne sont pas les cadres qui manquent. Ce ne sont pas les militants qui manquent. C'est clair. Mais si on a voulu que ce soit Joseph Diogwenou qui décide de revenir, c'est parce qu'on a besoin spécifiquement de lui pour quelque chose. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un plan qui a cuisiné parce que ce ne sont pas les cadres qui manquent à l'UP. Les cadres, il y en a. Les militants, il y en a. Les députés, actuellement, il y en a. D'abord, c'est l'UP qui est majoritaire à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que ce n'est pas les cadres qui doivent animer le parti qui manquait. Ça veut dire qu'au fait, au regard des enjeux, le parti peut estimer que les joueurs qu'il lui faut pour gagner le jeu, il faut aller chercher. Et donc, on a trouvé que je disais Diogwenou, un élément qu'il faut faire revenir. Donc, ce n'est pas pour rien. Alors, l'après Diogwenou, c'est quoi ? La loi organique relative à la coût conditionnelle a prévu les conditions dans lesquelles les démissions peuvent intervenir, procéder au remplacement. Je crois que ça doit être deux mois pour procéder à son remplacement selon la procédure qui a conduit à sa désignation. Comme il a été désigné par le bureau de l'Assemblée nationale, c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui va procéder aussi à la désignation de celui qui va le remplacer. Donc, voilà comment ça va se passer. Et puis, je crois que dans un délai de deux mois au plus. Donc, ça peut se faire dans une semaine, ça peut être dans deux semaines, mais ça ne va pas dépasser deux mois. Il y en a déjà qui s'échauffent sur la touche. On ne va pas cacher les noms. Il y en a qui s'échauffent déjà sur la touche. Vous êtes dans le secret des dieux apparemment. Non, non, ce n'est pas le secret des dieux. On a vu quelqu'un, après avoir fait quoi ? Près de 50 ans de carrière politique, décider de reprendre sa robe d'avocat et de grand juriste, etc., qui a un grand parcours comme un politique qu'on connaît et qui a été quand même plusieurs fois Mais s'il a eu passion pour son métier, c'est normal qu'il revête encore. Oui, et c'est curieux. C'est la très grande coïncidence qui peut être. Tanguy, c'est aussi possible que dans les négociations, que ça soit conclu ainsi pour que la condition soit... On n'en sait absolument rien. Non, non. Nous sommes en train de faire des analyses. d'explorer, oui, d'accord. C'est possible, c'est fort possible parce que quand vous prenez Maître Adrien Mbédie, il a le profil pour présider la préconventionnelle. Oui, absolument. D'accord ? Parce que le professeur Diogbenou a été désiré en qualité de juriste. Maître Adrien Mbédie est juriste. En tant qu'il est reparti chercher sa tauge, je ne sais pas si... Parce que ça s'est passé ça ne fait pas deux mois et la démission de Diogbenou est intervenue. Donc, au fait, il faut lire un peu pour voir, faire des rapprochements pour voir est-ce que... Bon, c'est Mbédie qui est préparé pour remplacer Diogbenou ? C'est pourquoi Mbédie a essayé sa tauge. Ça peut être pas Mbédie, ça peut être une autre carte. J'ai appris aussi qu'il y a le professeur Dorothée Soussa qui a conduit les réformes politiques aussi. J'ai entendu son nom. En tout cas, plusieurs noms séculent. Ce qui est sûr, vous savez que quand il y a de ces genres d'événements, les noms qui séculent on ne finit toujours pas à en avoir dedans. Moi, je vous dis que tous les noms qui ont séculé là, vous aurez un cadre là-dedans forcément que le bureau de l'Assemblée aura à désigner parce que la désignation n'est pas au pifomètre. Ça veut dire qu'on ne désigne pas qui on veut, il faut un profil. Moi, je pense que ce qu'on a dit là, c'est une question de profil. Mbédie par pratiquement favori, enfin, s'il se décidait à partir. Il a le profil. Parce que, vous voyez, c'est l'Assemblée nationale qui va décider. Il a été plusieurs fois président de l'Assemblée nationale. Ceux qui sont là, ils les connaissent plus ou moins. Il y en a encore décidé. Le jeu de couloir à l'Assemblée nationale, s'il y a quelqu'un qui le maîtrise mieux, c'est Adrien. Mbédie. C'est vous qui le dites. C'est mon analyse. C'est mon opinion. C'est impossible. On va aborder le deuxième sujet au plan national. Emmanuel Macron est probablement annoncé pour fouler le sol béninois le 27 juillet prochain. Ce sera donc sa toute première visite sur le continent africain après sa réélection. Si jamais Macron venait au Bénin comme cela est en train de s'avancer, dans quel contexte situez-vous cette visite ? D'abord, il faut dire premièrement que c'est quand même un bon coup pour le régime de la rupture à qui on a tout le temps reproché de ne jamais inviter quelqu'un chez elle. On peut compter du bout des doigts ceux qui nous ont rendu visite depuis 2016. Ça va être donc un bon coup. Il y en a eu quand même. J'ai dit on peut compter du bout des doigts. Je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas. Donc, ça va faire un bon coup politique et surtout diplomatique aussi qu'Emmanuel Macron vienne au Bénin. Mais au-delà peut-être de l'image et les projecteurs qu'on va mettre sur le Bénin, il faut bien voir qu'est-ce que cela peut apporter un peu au Bénin et aux Béninois. Au Bénin, forcément, je dois dire l'enjeu géopolitique est là. la France est vraiment en difficulté sur le continent africain et je dois dire la seule zone pratiquement où elle a encore un peu d'influence, sinon beaucoup d'influence par rapport justement à la période coloniale, c'est la zone ouest africaine. La zone centrafricaine déjà est très, très difficile pour elle déjà avec, je dois dire, la Centrafrique qui lui échappe et qui lui crée beaucoup de soucis. Le Cameroun qui aussi n'est pas très facile à contrôler, etc. L'extrême aussi lui pose déjà un problème. Je veux parler de la zone des Grands Lacs avec déjà les pays qui, ma foi, sont en train de lui faire un peu, je dois dire, la tête, le Gabon par exemple qui a négocié son adhésion au niveau du Commonwealth, ce n'est pas pour rien, vous n'allez pas dire que la France n'en a que cure. Ça fait partie des éléments qui, ma foi, peuvent décider, en tout cas, qu'on constate que la France recule, en tout cas, que son pouvoir recule en Afrique. Et donc, la seule zone qui lui reste d'influence véritablement, c'est la zone ouest africaine qui a commencé aussi à être rognée. N'oubliez pas que Bamako est en train de lui faire beaucoup, beaucoup de misère et qu'Auagadougou aussi, on semble dire que les choses ne tournent pas très rond. Il faudrait donc trouver un moyen de circoncer tout cela et je crois que ça peut expliquer cet arrivé d'Emmanuel Macron afin de replacer les choses. Au-delà de ces considérations qui sont, ma foi, au-delà des frontières nationales, il faut voir aussi les considérations d'ordre interne. Nous avons de plus en plus maintenant, je dois dire, des attaques terroristes qui nous posent assez de problèmes. La question de la sécurité est là, même si on a dit que l'armée française n'a pas commencé à s'insaler chez nous. C'est une curiosité. Ça dit que quand l'armée n'était pas là, on n'avait pas autant d'attaques. Maintenant qu'elle a commencé à s'annoncer et qu'elle est en train de faire s'évaluer chez nous, les attaques se sont multipliées. J'ai l'impression que les djihadis ont un grand super, inouï, quand ils voient l'armée quelque part, ils sont contents de venir intervenir. Donc, il y a tous ces éléments qui, ma foi, constituent le contexte dans lequel il vient. Est-ce que cela aura une répercussion en tant que tel ? Moi, je n'y crois pas. D'abord, je ne suis pas anti-français, mais le bignet que quelqu'un va vous apporter sans votre, je dois dire, votre implication même, sans votre décision d'être heureux, je crois que ça ne peut jamais venir. Et donc, attendre à ce que ce soit la France qui prépare, je dois dire, tout ce qui doit nous apporter le bien et notamment la sécurité, ça va être, ma foi, pas très sûr parce que partout, la France est passée. Dites-moi sérieusement, si la sécurité a été garantie, le Mali est resté divisé pendant plusieurs longtemps, plusieurs années, le Nord a été occupé par les djihadistes, etc. Dès lors qu'on installe une base française quelque part, il y a toujours un problème de sécurité qui se passe. Macron, chez Talon, pour des raisons géostratégiques, comme l'évoque Tanguy Agoye ? Bon, moi, Macron même, je crois, dans un discours, avait dit qu'en Afrique, que de plus en plus, il y a un sentiment anti-français qui se développe. Donc, si déjà, il en a conscience parce qu'il y a un sentiment anti-français et qu'au regard de ce qui se passe aujourd'hui du point de vue de la sécurité, notamment avec les terroristes, je crois que, comme Tanguy l'a dit, surtout par rapport à l'Afrique, la seule partie de l'Afrique qui permet encore à la France aujourd'hui de pouvoir encore débarquer, pouvoir encore tenter quelques nations de l'Afrique de l'Ouest et au-delà du Gabon dont Tanguy a parlé, il y a aussi le Togo qui a adhéré au Commonwealth et ce ne sont pas de bons signes pour la France parce que c'est tout comme si ces anciennes colonies sont en train de lui tourner d'eau alors que au tout au moins de s'ouvrir à d'autres horizons et par rapport à tout ça, il y a de quoi faire courir un chef d'État français pour aller voir qu'est-ce qui reste encore à revoir au plan diplomatique s'il y a des accords qu'il faut revoir accords de coopération militaire accords sur le commerce accords revoient un peu les choses je pense que vous allez voir que quand le président Macron va venir le communiqué final ou bien le point de presse en tout cas ce qui va sanctionner vous allez voir ce qui va sortir de la bouche du ministre des affaires étrangères de la coopération vous allez voir ces éléments notamment liés mais ils ne mettent toujours partout dans les communiqués notamment les éléments liés à la situation actuelle par rapport à la sécurité dans la sous-région mais il faut qu'au-delà du sentiment du président français qui est lié au sentiment anti-français dont il accuse de plus en plus les Africains que la France revoit sa stratégie dans la coopération avec les États africains notamment revoit la politique de la coopération avec les États de l'Afrique de l'Ouest surtout vous avez donné l'exemple par exemple du Mali vous avez donné l'exemple de la Côte d'Ivoire nous avons senti par exemple qu'au Togo tout près le Togo a commencé à s'ouvrir à d'autres horizons et je pense que son arrivée au Bénin ne va pas empêcher quand même le président Talon d'ouvrir le Bénin aussi à d'autres horizons parce que le président Talon aussi a ses ambitions pour son pays le Bénin et donc je pense que les échanges vont rester dans la limite du possible pour que chaque État puisse regarder aussi ses intérêts mais je sais qu'il y aura des intérêts du Bénin qu'on ne saurait se regarder aussi sans toutefois collaborer aussi avec la France quel que soit ce qu'on aurait à reprocher à la France mais il appartiendra au gouvernement du Bénin dans cette collaboration de savoir comment préserver les intérêts du Bénin tout en collaborant avec la France pour que son appui aussi par rapport aux moyens qu'il faut pour faire face à la situation d'insécurité que cela puisse se faire mais en toute sincérité dans les relations diplomatiques je mets beaucoup l'accent dessus en toute sincérité dans les relations diplomatiques vous ne faites pas esprit d'être si optimiste béatement parce que quand on dit diplomatie vous ne pensez pas que c'est des enfants de cœur qui se retrouvent pour se distribuer justement ce sont des intérêts ce sont des intérêts il n'y a rien à faire généralement oui c'est aussi des intérêts c'est pourquoi je dis que pour le compte du Bénin le gouvernement du Bénin aussi verra que les intérêts du Bénin soient sous-regardés dans la mesure du possible je pense que au-delà peut-être même de la question de sécurité il y a aussi l'implication de la France dans cet homme de projets de développement sur lesquels il faudrait quand même revenir il y a de vieux accords aussi qui sont ma foi qui ne plaisent plus à une nouvelle génération qui n'a pas connu ce que les grands-pères ont connu et qu'ils ont accepté et qui fait que la France a eu cette hégémonie il y a eu un certain nombre de pays en Afrique je crois qu'il faut commencer à être réaliste c'est trop facile en tout cas moi c'est mon analyse c'est mon appréciation c'est trop facile aujourd'hui pour la France et pour Macron de dire les Africains n'aiment plus les Français écoutez les gars vous nous aviez cognosé pendant plus d'un siècle vous êtes restés de force on vous a accepté on a même concédé beaucoup de choses vous êtes restés après vous aviez dicté des conditions pour l'accession à l'indépendance même la collaboration la coopération etc en tout cas on a signé des accords même qui valent pendant près de 150 ans les gens ils ont signé et vous dites qu'on ne vous aime pas non on vous aime beaucoup il y a juste que il y a une nouvelle génération de jeunes qui n'ont pas grandi dans les mêmes conditions culturelles dans les mêmes conditions éducatives dans les mêmes conditions médiatiques technologiques aussi et qui ont une nouvelle conscience maintenant des réalités et qui veulent que ça change c'est tout sinon personne ne déteste un français en Afrique en fait c'est ça c'est ça qu'on met dans le sentiment anti-français c'est-à-dire les réactions je pense qu'on on travestit plutôt la lutte d'une génération les gens ne sont pas contre les français les gens veulent juste que la France trouve un meilleur moyen justement de coopérer avec les africains qu'on évite de s'ingérer directement dans je dois dire la réalité politique des pays africains n'oubliez surtout pas que la France a fait débarquer parfois son armée sur des territoires africains dans des pays africains pour installer ce qu'ils veulent installer c'est-à-dire en 24h tout est fait rapidement c'est ce genre de choses que les gens ne veulent plus savoir et on dit qu'on déteste les français on ne déteste pas les français il faut changer les éléments des accords politiques c'est tout des accords diplomatiques mais Michel Aounon on va rester avec vous pour évoquer le sujet relatif à la carte de presse vous êtes d'ailleurs le président du comité de facilitation de cette précieuse pièce un comité qui organise très bientôt un actuel de dissémination des tests législatifs et réglementaires relatifs à cette carte de presse pourquoi cette initiative ? ok merci chers confrères au fait l'initiative vient du fait que nous avons constaté dans le temps que non seulement la plupart des acteurs des médias n'arrivent pas à cerner le contour de ce que dispose la loi en leur faveur ce qui ne facilite pas les luttes que les organisations professeuelles doivent faire pour faire aboutir les revendications des acteurs des médias parce que avant d'associer les gens à une lutte il faut leur montrer leur intérêt et où est-ce que vous voulez les conduire et donc en parcourant nous avons constaté que la HAC a lancé des appels à candidature pour demander aux acteurs des médias qui ont le cadre de presse inspiré ou bien qui sont la première demande de déposer les dossiers et nous sommes dans un corps de métier où si le réalisateur n'est pas occupé là en train de faire une émission c'est que le journaliste est au plateau ou bien le journaliste est sur le terrain à un reportage et donc il y a beaucoup de confrères qui n'ont pas le temps matériel par exemple pour faire certaines démarches et constituer les dossiers et que ça ne doit pas être un motif pour que la HAC ne reçoive pas autant de dossiers donc nous nous sommes donnés comme défi qu'il faut que quand la commission va siéger qu'il y ait suffisamment de dossiers et que tous ceux qui remplissent les critères pour obtenir les cartes de presse puissent l'obtenir et c'est pour cela que nous avons mis en place le comité de facilitation et nous avons demandé aux confrères de nous apporter leurs dossiers même ceux qui étaient occupés qu'on pouvait aider à faire lancer les pièces sur la plateforme de la NIP et tout on a fait tout ça pour aider les confrères à ce que les dossiers soient constitués même si eux-mêmes n'ont pas le temps de s'y impliquer et de pouvoir leur faire le dépôt à la HAC contre les CPC de façon régulière et dans les délais impartis nous l'avons fait pour la première vague la HAC a lancé une deuxième vague nous l'avons fait pour la deuxième vague et tous les dossiers ont été acheminés à la HAC alors lorsque nous avons fait ce travail dans le travail nous avons senti qu'il y a quelques insuffisances qui ont été notées qu'il y a que les confrères ne maîtrisent pas le contest qu'il y a beaucoup de confrères qui ne savent pas comment le code de 2015 portant code de l'information la loi de 2015 portant code de l'information et de la communication traite de la carte de presse par exemple de ce que dit par exemple le décret de 2013 portant conditions de jouissance des avantages liés à la détention de la carte de presse que même la commission carte de presse qui siège à la HAC pour dépouiller étudier les dossiers qu'ils ne savent même pas il y en a même qui ne savent pas comment ça fonctionne mais nous nous sommes dit mais si vous ne savez pas comment ça fonctionne si entre temps par exemple on rejetait un dossier il faut que le confrère comprenne que on a rejeté son dossier parce qu'il n'a pas pu satisfaire à telles exigences ou bien qu'il lui aurait manqué telle pièce et que ça doit être possible pour lui de se relancer donc nous avons dit que nous-mêmes à notre niveau au niveau de nos organisations nous devons faire un travail et le travail consiste à préexaminer les dossiers afin de faciliter la tâche à la commission au niveau de la HAC pour éviter beaucoup de cas de rejet nous avons fait ce travail avec beaucoup de satisfaction et nous avons décidé alors de renforcer les capacités des confrères sur les dispositions d'ordre législatif et réglementaire sur la carte de presse il s'agit de quoi principalement c'est un atelier au cours duquel les participants auront les communications sur le chapitre consacré à la carte de presse dans la loi 2015 portant code de l'information et de la communication et du Bénin il y aura une communication sur le décret 2013-393 du 30 septembre 2013 portant condition de jouissance des avantages liés à la détention de la carte de presse au Bénin il y aura une communication sur la création et le fonctionnement de la commission carte de presse éthique et déontologie à la HAC la commission qui étudie les dossiers de carte de presse il y aura une communication sur la décision de la HAC portant réglementation de la carte de presse à une décision de 2013 il y a beaucoup de confrères qui ne savent pas le contenu de la décision parce que quand on dit décision portant réglementation de la carte de presse c'est que la décision précise le profil et quelles sont les dispositions qu'il faut prendre et dans quelles conditions la HAC peut attribuer la carte de presse à un professionnel des médias dans quelles conditions la HAC peut être amenée à suspendre la carte de presse dans quelles conditions la HAC peut être amenée à retirer la carte de presse à un professionnel des médias et lorsque la HAC en arrive à prononcer une décision de retrait de la carte de presse c'est qu'on suspend le professionnel des médias de ses fonctions Donc, il y a toutes ces dispositions que nous avons trouvé que c'est utile qu'on puisse partager ça entre nous, avec les confrères, pour qu'ils puissent en prendre connaissance, se les approprier et comprendre désormais comment ça fonctionne. Voilà donc l'objectif de l'atelier que nous avons décidé d'organiser très prochainement. Voilà l'objectif exposé. Quel regard portez-vous sur cette initiative ? Je crois que c'est une bonne opportunité parce que cela intervient dans un contexte où il y a, je dois dire, un manque d'intérêt profond total. Je n'ai pas envie de dire définitif pour la carte de presse. Moi, j'ai fait ma carte de presse deux fois déjà et franchement, à part que cela a garni un peu mon portefeuille et l'a lourdi, il m'a donné l'impression d'avoir un peu plus de sous. Je ne sais pas à quoi est-ce que ça m'a servi. Aujourd'hui, si on décide un peu, je dois dire, de faire de la lumière sur les conditions dans lesquelles la carte de presse s'obtient au SOC 3 et quels sont tous les tests qui, ma foi, tout nous organise justement, cette obtention de la carte de presse et comment est-ce qu'on peut en jouir, ce serait qu'une bonne opportunité. La seule chose que moi, j'attends justement de ce travail que fait Michel Aounon, que je salue vraiment pour cette disposition, cette capacité à se mettre à la disposition des autres et à se sacrifier pour les autres. Franchement, c'est très rare dans la profession, ça, il faut le dire. Nous travaillons pas pour nous souvent, mais pour les autres. Malheureusement, quand il s'agit de notre corporation, on est toujours... Moi, je le félicite pour cette démarche-là. Je pense qu'il y a un autre travail qui doit se faire, qui doit être en train de se préparer en même temps au-delà de ce qu'il est en train de faire. Oui, qu'est-ce qui fait que les gens se sont désintéressés à la carte de presse ? En fait, c'est parce qu'après l'obtention, ça ne sert à rien et que c'est juste quand les gens ont envie d'être candidats à l'ARA qui viennent nous voir pour nous promettre justement de nous fabriquer des cartes de presse. Il faudrait véritablement que la carte de presse serve vraiment à la carte de presse. Accédez à l'information, par exemple. Vous pouvez être très célèbre, vous pouvez avoir tous les papiers, pardon, etc. Même la carte de presse, je vous l'ai dit, je l'ai obtenue deux fois. Vous pouvez la montrer, mais vous n'accédez pas aux sources d'information. Les gens vous chassent comme des malpropres dans les institutions et les structures de la République. Il faudrait véritablement qu'il y ait un travail institutionnel de revalorisation de cette carte pour qu'on n'ait pas encore à me réclamer, je dois dire, ma carte d'endité nationale à la frontière de la Condie alors que j'ai présenté ma carte de presse, par exemple, qui détermine que je suis un journaliste béninois. Ça veut dire que si je ne suis pas béninois, reconnu comme tel par le fichier national, on ne peut pas m'octroyer justement la carte de presse. Même si on me la jette à la figure, ça veut dire que je n'en ai fondamentalement pas besoin. C'est d'ailleurs le sens du bon combat, M. Lauer. Il faut faire. En fait, Tanguy est allé déjà un peu loin et nous allons là. L'atelier nous permettra non seulement de porter tout ce que je vous ai dit, écrit tout à l'heure à la connaissance des acteurs, mais en même temps d'encrancher un autre chantier. C'est trois chantiers qui viennent. Nous savons où nous allons. La revalorisation de la carte de presse. Vous avez dit, il y a déjà une avancée qui est faite déjà, à savoir que désormais, c'est l'Agence nationale d'identification des personnes qui va éditer et imprimer la carte de presse. Et la carte de presse biométrique portera le numéro d'identification personnelle du professionnel des médias. Ce numéro d'identification, le renouvellement désormais sera automatique. Ce qui n'était pas le cas avant. Ça veut dire que nous avons déjà gagné quelque chose. Ça, je salue cette initiative de la part de la HAC. Et l'autre chose, c'est que la carte porte votre numéro d'identification personnelle. Et vous savez que c'est le numéro d'identification personnelle qui se trouve sur votre CIP. C'est ce même numéro que vous allez retrouver sur votre carte d'identité nationale biométrique. Ça veut dire que, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, désormais, votre carte de presse peut être acceptée à la frontière d'Ila-Condi parce que le numéro qui est dessus, c'est le même numéro que votre carte d'identité nationale. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc, nous sommes en train de faire des avancées. Et c'est à cause de ça que nous avons estimé qu'il faut qu'ensemble, les acteurs des médias qui sont concernés, parce que quand vous allez voir les autorités vous parler, vous avez présenté un plaidoyer, mais elles peuvent se demander, mais qui sont ceux qui ont ça ? Ils sont combien ? Parce que parfois, pour que les politiques prennent des décisions importantes, parfois on a envie de savoir, mais quel sera l'impact ? Parfois on vous pose la question, mais ils sont combien à avoir la carte de presse ? Donc, c'est pour qu'on ne nous pose pas des questions comme ça qui nous bloquent, que nous nous sommes engagés à travailler avec les confrères, de manière à ce que tous ceux qui remplissent les critères déposent leurs dossiers pour que nous soyons un certain nombre importants pour montrer, pour appeler, faire attention, vous devez faire quelque chose, parce que nous sommes en activité. Et que ça ne nous gêne pas, par exemple, lorsque nous aurons fini de faire tout ça, qu'on profite de la séance pour recueillir les avis, les observations, les réflexions des autres confrères qui, entre-temps, n'avaient pas pris part aux travaux de 2012, qui ont abouti au décret de 2013, portant tous les avantages. Et qu'on puisse améliorer, faire des propositions d'amélioration de tous ces tests. Il faudrait déjà comprendre ce que nous propose ce test de 2013, justement. Et pour le faire, il faut savoir déjà ce que dit déjà le test de 2013. Donc, c'est pourquoi nous allons faire une projection sur le contenu du décret de 2013, afin de permettre aux confrères de savoir ce que ça prévoit, et que quand nous aurons fini tout ça maintenant, que nous puissions élaborer maintenant un document qui puisse, par exemple, vous avez parlé de l'accès aux sources publiques d'information, ça, c'est le code de 2015, portant le code de la communication, qui précise déjà ça. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a la loi organique relative à la RAC, par exemple, qui parle aussi de la carte de presse, sur les pouvoirs que la RAC pourrait avoir, et être amené parfois à suspendre un journaliste, ou à lui retirer sa carte de presse, parce qu'il aurait commis, etc., 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 etc. Donc, tout ça là est organisé. Il y a un cadre réglementaire et législatif qui existe. Il est important que les acteurs des médias connaissent cela, et que, dans le sens de l'amélioration, qu'eux-mêmes puissent faire leur proposition, leur observation, que nous allons porter à l'attention, donc, des pouvoirs de l'atelier. C'est l'intérêt de l'atelier. Et après l'atelier, nous allons entamer un autre chantier que Tanguy a semblé déjà aborder. Mais je pense qu'il faut qu'on finisse, et nous allons avancer, faire de manière à ce que, à ce que, d'ici peu, que lorsque le professionnel des médias, n'est pas où il se trouve sur le territoire national, lorsqu'il est détenteur de sa carte de presse, qu'il soit en sécurité sur le tout. Qu'il soit, parce que la loi dit que la détention de la carte de presse lui garantit la sécurité de sa personne. Je l'espère, parce que même avec un micro... Non, attendez. Non, je vous dis ce que la loi prévoit. De façon succincte, Michel Aurore. Attendez, la sécurité de sa personne et de son matériel. C'est très important. De sa personne et de son matériel. Et par rapport à d'autres avantages liés, par exemple, à la connexion Internet, la téléphonie, tout ça. Nous avons d'autres occasions, d'autres plateaux. Donc, c'est très important qu'ensemble, nous puissions porter ce chantier. Ce qui est sûr, toute la corporation vous soutient. Vraiment, beaucoup de courage pour ce noble combat. Merci beaucoup. Intéressons-nous à présent à l'actualité hors de nos frontières. C'est dans la rubrique Interatu. 49 militaires ivoiriens arrêtés au Mali. Ils sont soupçonnés par la Junte militaire au pouvoir d'être des mercenaires, alors qu'il y a Vidjan, à l'Aigle, qui sont plutôt venus en mission de paix. Et c'est dans le cadre des Nations Unies, Tanguy Agoye. Oui. Bon, il faut comprendre, je dois dire, le cas ou l'attitude de Bamako, qui se méfie de tout. Vous savez, quand vous êtes acculé, parce que peut-être vous avez osé faire quelque chose que tout le monde ne fait pas tous les jours, ça me rappelle le nom de Sékou Touré, vous êtes toujours acculé. Et quand vous êtes acculé comme ça, vous avez forcément des réactions qui ne sont pas forcément des réactions normales. Je comprends qu'il y a une fébrilité un peu au niveau des militaires au pouvoir à Bamako. Maintenant, quels sont les éléments de preuve que chacun brandit ? Parce qu'on a dit que sur l'affiche, enfin, sur l'affiche qui a permis aux militaires de rentrer, qu'il n'y avait pas tous les détails qui montraient qu'effectivement, ils étaient en mission officielle. Et dans un premier temps, il y a un brugia d'Aokouru pour dire qu'Abidjan a dit qu'il n'a jamais envoyé quelqu'un au Mali avant, finalement, que le gouvernement soit de sa réserve pour dire qu'en fait, ce sont des militaires vraiment ivoiriens qui sont en mission officielle. Quand il y a cet imbroglio, on peut comprendre un peu l'attitude de Bamako qui se méfie un peu. C'est quand même 49 militaires. J'ai lu sur les réseaux sociaux, certains se moquaient du nombre d'hérisoires de militaires pour faire un coup d'État dans ce contexte actuel. Mais ils ne savent pas ce que... Pour faire un coup d'État, on n'a pas besoin d'être beaucoup. On n'a pas besoin de 1000 militaires pour faire un coup d'État, justement. Donc, je comprends un peu cette fébrilité-là de Bamako. Écoutez, c'est des gens qui actuellement ont de sérios problèmes. qui, ma foi, au-delà peut-être, je dois dire, des difficultés de rapport qu'ils ont avec la France ou des difficultés de rapport avec leurs voisins. N'oubliez surtout pas les sanctions de la CEDAO qui leur ont pesé lourdement dessus et qui ont été levées récemment. Et surtout que les sanctions individuelles continuent. Dans ce contexte, forcément, ils ne peuvent pas aimer tous ceux qui viennent chez eux. Mais il y a aussi l'autre côté, l'autre version de la chose, c'est que c'est propre à tout dirigeant politique. On veut toujours surfer sur le sentiment nationaliste des populations, surtout quand ces populations sont dans une difficulté de vie et de survie. Le Mali a connu quand même quelques difficultés, notamment liées à la bonne gouvernance. Et du coup, quand il y a une transition comme ça, les populations pensent que, en tout cas, c'est les salvateurs qui sont venus. Et donc, on peut comprendre un peu que Bamako cherche aussi à surfer sur ce sentiment nationaliste-là, en craignant, peut-être, je dois dire, ces situations-là qui montrent qu'ils sont toujours en train de travailler et qu'ils sont acculés et qu'ils sont l'ennemi de tout le monde et qu'on veut de leur échec, etc. Donc, moi, mes analyses sont dans ces deux sens-là. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il vaut mieux privilégier la voie diplomatique pour arriver à des compromis si véritablement, il y a chez une partie ou chez une autre, je dois dire des manquements qui ont conduit à la situation qu'on connaît là. Michel Aounon, Bamako, toujours craintif, frileux ? Oui, c'est normal que Bamako soit frileux. On regarde donc tout ce qui se passe là au plan diplomatique avec la jeune qui est au pouvoir. Donc, c'est tout à fait normal. Moi, je pense que c'est une réaction qu'on peut trouver fondée étant donné même qu'Abidjan a déclaré dans un premier temps n'avoir pas reconnu qu'ils étaient en mission officielle avant de revenir encore plus tard. Donc, le climat de suspicion a tôt fait de prendre le pas. Et je pense que c'est des pays proches quand même. Donc, on rend même grâce à Dieu que ça n'a pas trop vite viré au pays. Sinon, prendre ceux qui venaient là comme des terroristes, l'armée malienne pouvaire. Il n'y a qu'un pas. Il n'y a qu'un pas pour que l'armée malienne se mette à tirer là-dessus pour finir avec ça. Et puis, ça a créé d'autres problèmes. Heureusement qu'on n'en est pas arrivés jusque-là. Et donc, les deux parties doivent pouvoir maintenant vraiment communiquer pour que Bamako se rende compte de la sincérité d'Abidjan et que l'Abidjan rectifie. Parce que quand vous dites mission officielle des Nations Unies, quand même, il y a des documents qui vous quantifient. Il y a plein de procédures. Je crois que c'est même cinq jours ou trois jours après. Nous sommes paru par le temps Jean-Tagé Goyer, Michel. A ou non, nous sommes par le temps. C'est ça. Donc, c'est une mission officielle. Dernière ligne droite de cette émission, les potins de la toile. Michel Aounon, elle assassine son mari et se rend ensuite à la police le mobile du crime. L'époux entretiendrait une relation extra-conjugale. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Moi, j'ai été... Je suis dépassé, quoi. à ce qui s'est passé là. Est-ce que la simple raison que son époux entretiendrait... Entretiendrait. Donc, on n'a même pas la preuve réelle que le mari entretient une relation audio. C'est que, bon, elle se fait une idée, peut-être, par un certain nombre de comportements de son mari, elle peut se faire... Toutes les femmes peuvent se faire des idées comme ça. Si, par exemple, monsieur rentre sur le sénatama à 19h30 et que, brutalement, c'est venu à 21h, après 22h, après qu'on ne peut pas rentrer à une heure, bon, on se dit que, bon, toutes les femmes peuvent faire ça. Mais en arrivée jusqu'à charcuter son mari, je pense que ça, c'est le pire. Puis, ça vira au délire, quoi. Donc, je me suis demandé ce qui peut vraiment motiver cela. Que l'époux que vous avez aimé, si tant et tout, vous êtes ensemble... Avec qui vous avez deux enfants. Avec qui vous avez des enfants. Que ce n'est pas simple jalousie, simplement, qu'il y a une relation dehors, que vous décidez de le charcuter. Vraiment. Tanguy Agoyi, je vous ai pas fait observateur de l'aturité sur la toile. Parce que là, maintenant, elle n'a réglé qu'un problème. Elle a rendu ses enfants orphelins, et puis elle a créé des problèmes dans la famille. Elle se fait détenir. Votre avis sur la question ? Oui, bon, je pense que, quand on observe un peu comment ça se passe sur la toile, je crois qu'on devrait, en principe, arriver à ce genre de scène. Vous savez, avec un smartphone, tout le monde est devenu journaliste, et on n'a plus aucun égard pour, je dois dire, la sensibilité des images et les genres d'informations qu'il faut promouvoir. Et justement, parlant des genres d'images et d'informations qu'il faut faire, mettre sur la place publique ou publier, vous savez, il y a de plus en plus maintenant une propension des gens à montrer surtout la violence, le sang, le dénigrement, etc. Le sexe. Le sexe, etc. Et au-delà de ça aussi, il n'y a que l'activisme, parfois même maladroit de certaines personnes engagées pour des causes, aussi ne favorise pas, justement, la tranquillité au sein des foyers, au sein des organisations conjugales. Enfin, organisation conjugale, c'est une organisation conjugale. Voyez-vous, il y a un équilibre que nos parents ont instauré au sein des foyers en instituant le papa patron de la maison. Patron à la limite, même intouchable, patron sacré, justement. Quand, plutôt que de défendre la vie tout court ou le droit tout court, on veut prôner la primauté de la vie de la femme, surtout parce qu'elle est peut-être un être faible ou tout le temps brimé peut-être, on crée aussi une autre situation qui conduit à ce genre de scène. Je pense que ce qui mérite pour la défense des droits des femmes doit aussi travailler à faire passer des messages comme quoi nous défendons peut-être les violences contre les femmes, mais ça va au-delà même de la femme. Nous défendons, nous luttons contre les violences tout court. Pour en revenir à l'art, était-elle en paix de la possession de ses facultés mentales ou est-ce le oeuf du diable ? Aux dernières nouvelles, elle souffrirait d'une démence et à plusieurs... Honnêtement, moi je ne suis pas beaucoup craignant, donc je ne peux pas vous dire si c'est un diable qui est passé par là, mais l'oeuvre ressent quand même à une oeuvre diabolique parce que prendre froidement une rage et charcuter un peu son mari, c'est franchement diabolique. Il paraîtrait, je mettrais beaucoup de gants pour le dire, il paraîtrait que devant le procureur, elle a dit qu'elle ne sait pas ce qu'il a prise pour qu'elle en arrive justement à ce geste. Je me dis qu'il y a soit un moment de possession ou un moment de dérèglement psychologique peut-être qu'il est pris. Il y a aussi une maladie dont les psychologues nous parlent souvent, le noctambulisme, où vous pouvez vous lever, aller commettre des actes, avoir même des comportements, même des discussions parfois, de façon inconsciente, profonde la nuit, et puis retourner vous coucher tranquillement. Ça existe. Ça peut être aussi ces moments d'égarement psychologique-là qui peuvent s'expliquer tout naturellement. La justice va permettre de tirer au clair cette affaire et ce fait divers que vous pouvez faire l'émission comme il y a cette de ce dimanche. Nous sommes tenus par le temps. Tout ce que vous avez dit là, le procureur peut donner à ce que tout ça soit vérifié. Absolument. Comme être médecin spécialiste. Merci à vous pour ce tour d'horizon de l'actualité. ce décryptage de l'actualité. Je le rappelle, j'ai reçu Tanguy Agoy, journaliste à Canal 3 Bénin. Merci. Merci pour l'invitation. Michel Aounon, directeur de publication du quotidien Palmarès. Cher confrère, merci beaucoup. Merci également à vous. Merci aux téléspectateurs. Merci Michel Aounon. Merci aux amis téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation du Club Mediaset. Prenez le rendez-vous de la redivision pour le mardi prochain à 22h30. À dimanche prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada